Bonjour à toutes et à tous, merci de participer avec nous à ce webinaire. Comme vous l'aurez compris dans son titre, on va vous parler aujourd'hui de la grande nouveauté des éditions RETS en maternelle cette année, Piano GS, pas à pas vers la lecture, qui sera donc un manuel de l'élève accompagné de son guide pédagogique. Certains d'entre vous qui ont peut-être déjà enseigné en CP et CE20 connaissent peut-être lecture piano, et donc là c'est son adaptation en GS pour aller pas à pas vers un apprentissage progressif de la lecture, bien sûr. Donc voilà, ce webinaire vous sera présenté par Anne-Marc qui est avec nous, pardon, peut-être de ce côté plutôt, à l'écran, qui est l'éditrice du manuel et Sandrine Monnier-Maru, l'autrice du manuel, dans une présentation qui aura déjà été enregistrée, donc on va vous lancer la vidéo. À la fin de cette présentation, l'autrice répond déjà à quelques questions qui avaient été posées préalablement par des enseignants et des enseignantes, mais on aura aussi un temps d'échange à la fin. Donc n'hésitez pas à utiliser l'outil questions, l'interface de chat, pour nous poser vos questions en direct. Et voilà, si jamais on n'a pas le temps d'y répondre à l'oral, on vous répondra par mail très rapidement. Et nous vous invitons à rester attentifs jusqu'à la fin, puisque à la suite de ce webinaire, nous recontacterons par mail les participants actifs pour leur proposer de recevoir un statement gratuit du manuel. Attention, ce sera à partir de sa parution, le transgenre. Et puis, je crois que c'est tout de mon côté. Je ne souhaite plus qu'à vous souhaiter un bon webinaire. Et à tout à l'heure. Merci Marion. Effectivement, je vais lancer la vidéo et on se retrouve juste après pour échanger avec vous. Merci. 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 Merci d'avoir accepté de participer à ce webinaire Piano Grande Section. Pour commencer, je vais vous présenter Sandrine et Géraldine. Sandrine Monnier-Murardu est psychomotricienne de formation. Après une carrière de professeure des écoles durant 10 ans, puis de direction d'école durant 13 ans, elle est aujourd'hui déléguée MGEN, attachée à la prévention, suite à l'obtention d'un Master 2 dans l'économie sociale et solidaire. Sandrine est l'autrice de la méthode de lecture Piano CP parue en 2017, puis du manuel Piano CE1 paru en 2020 avec la collaboration de Géraldine Matt. C'est aujourd'hui uniquement Sandrine qui vous présentera Piano GS, mais je vais quand même vous présenter Géraldine Matt, qui a collaboré à Piano Grande Section. Géraldine est professeure des écoles depuis une dizaine d'années. Auparavant auxiliaire de vie scolaire en ULIS et en école maternelle, elle a enseigné de la PS au CM2, puis plus longuement en classe de CE1. Elle a obtenu récemment un Master de didactique du FLE FLS. Voilà, maintenant que j'ai présenté l'équipe, Sandrine, je te laisse la parole pour présenter Piano Grande Section. Merci beaucoup Anne. Bonjour à tous et à toutes. Donc, j'ai le plaisir de pouvoir vous présenter la méthode Piano GS. Ce manuel est un manuel adapté à la grande section et pour faire comme les grands. Il a pour vocation de proposer une continuité entre la maternelle et l'élémentaire, de manière à entrer pas à pas vers la lecture. Il suit bien sûr toutes les préconisations de l'éducation, dans le ministère de l'Éducation nationale. La démarche, en fait, s'appuie sur le rythme de l'enfant, sur la prise en compte de sa globalité et essentiellement sur l'estime de soi, à laquelle nous tenons vraiment beaucoup. C'est un élément fondamental de la réussite pour les apprentissages et pour les élèves. Alors, dans cette méthode, ce qui nous a semblé très important, ça a été de permettre aux enfants d'entrer dans les apprentissages par le jeu, par l'intermédiaire notamment du piano, et surtout sans peur et avec beaucoup de bienveillance. Vous le savez, sans problème, apprendre à lire et à écrire est un enjeu fondamental pour les élèves de maternelle et ensuite d'élémentaire. Les compétences en lecture ont un impact important sur les enfants et leur permettent en tout cas, dès qu'ils ont acquis la lecture, de pouvoir avancer dans tous les apprentissages. C'est bien entendu transversal. Alors, tout au long de la scolarité, l'élève va être confronté à la lecture dans tous les domaines et il faut qu'il commence le plus rapidement possible, tout en étant dans le calme et la bienveillance. L'apprentissage va se faire par l'intermédiaire d'un piano, dont je vous parlerai plus précisément tout à l'heure. Et pour préparer cet apprentissage, les enfants vont passer par le code, par le geste graphique. Nous allons travailler avec ce manuel les trois composantes de la lettre, son nom, sa valeur sonore et son tracé. Alors, le manuel va se présenter de cette façon. Donc, la méthode, en fait, est composée de 12 séquences dont je vous parlerai plus précisément tout à l'heure. Vous aurez donc une partie qui va permettre de faire la découverte du principe alphabétique. Une autre partie où l'enfant s'entraînera à écrire. Il y aura une partie consacrée à l'enrichissement du vocabulaire. Et puis, une partie pour entrer pas à pas dans l'écrit. Donc ça, ce sont quatre grandes parties qui vont faire partie des différentes séquences du manuel. Encarté au manuel, vous allez trouver un piano, donc le piano de l'alphabet, qui est un piano qui se rapproche de celui de CP. On en parlera un petit peu tout à l'heure. ainsi qu'une photo de classe que l'enfant construira et complétera au fil des séquences et qui s'appropriera petit à petit. Dans ce qui concerne l'entraînement à l'écriture, on est dans la découverte du lien phonème-graphème. L'enfant va découvrir petit à petit le principe alphabétique et la conscience phonologique. Parce que lire, c'est écrire et l'un ne va pas sans l'autre. Pour ce qui concerne le vocabulaire, on s'appuiera sur des posters et sur des textes rigolos, des virelangues, des poésies au fil des séquences que l'enfant pourra s'approprier et lire à sa manière dans des petites activités de lecture. Voilà pour la présentation. Donc, de cette présentation, je vais vous faire un petit topo sur la progression que nous avons choisie. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, une progression qui va être découpée en 12 séquences. 12 séquences de 3 semaines qui sont réparties et à programmer sur 36 semaines dans l'année scolaire. dont chaque séquence s'organise bien sur 3 semaines. Mais ça, c'est aussi en fonction du rythme de la classe, du rythme de vos élèves, de manière à pouvoir s'adapter systématiquement à la classe que vous avez. Il faut prendre le temps et on n'est pas du tout dans l'apprentissage que nous trouvons en CP où là, il faut vraiment que l'enfant avance. On prend le temps et on va à son rythme. L'objectif n'est pas bien entendu de mettre l'enfant en échec scolaire, mais de lui permettre par contre d'entrer dans les apprentissages, comme je le disais tout à l'heure, par le jeu et surtout par le plaisir. Alors, notre progression va s'appuyer sur le geste graphique, sur le processus de formation des lettres. Et pour ça, nous nous sommes inspirés de Daniel Dumont, que vous devez connaître sans aucun doute. Donc, Daniel Dumont tient compte en phonologie du geste graphique et nous, nous avons tenu compte aussi, nous avons voulu mixer tout ce qui touchait aussi au programme officiel. Vous savez que nous n'avons pas à prendre en phonologie toutes les lettres de l'alphabet, mais seulement quelques-unes. Donc, en travaillant sur le geste graphique et en travaillant sur les préconisations du ministère de l'Éducation nationale, on a choisi de faire cette progression qui, petit à petit, par l'intermédiaire de la formation des lettres, va nous permettre d'entrer dans une progression phonologique adaptée à ce que nous demande le ministère. Donc, nous avons choisi de commencer, vous le voyez à droite de l'écran, à gauche de l'écran, pardon, par le E et le L. et notamment le E, puisque le E est une lettre pas toujours évidente à repérer au niveau phonologique. Ensuite, la progression continue avec un travail sur les voyelles, puisque les voyelles sont relativement bien connues des enfants quand ils arrivent en grande section. Et ensuite, on continue toujours par rapport un petit peu à la progression de Daniel Dumont et aussi quelques interprétations que nous avons faites pour pouvoir placer les lettres dans une évolution simple et logique auprès de l'enfant. À cette progression sont associés les différents thèmes dont nous parlerons tout à l'heure, les thèmes qui sont chers aux enfants, que l'on retrouve très souvent en grande section de maternelle, comme les quatre saisons, les contes, les pirates. Mais je ferai un petit point tout à l'heure sur ces thématiques. Donc, la présentation que je vais vous faire là va s'appuyer sur la séquence 3, qui vient venir après deux séquences de révision pour commencer, notamment on reverra l'alphabet et ensuite les voyelles. Ça prendra six semaines. Donc, on attaque là en séquence 3, donc tranquillement, où les enfants vont commencer à travailler deux lettres, deux sons. Donc, on aura un focus sur la découverte du principe alphabétique et sur la conscience phonologique. Ensuite, en semaine 2, un focus sur l'acquisition du geste graphique. Et en semaine 3, un focus sur le développement du vocabulaire, donc du lexique, avec un pas vers la lecture. Donc, pour ce qui concerne la semaine 1, donc la semaine 1, c'est un focus qui va être sur la découverte du principe alphabétique de la conscience phonologique. Ce qui est important de savoir, c'est que nous avons proposé dans le guide pédagogique des emplois du temps qui seront adaptés à l'organisation de la méthode. Et il faut savoir que tout est travaillé, bien entendu, quotidiennement. Aussi bien le geste graphique que le vocabulaire, le lexique, tout se fait au quotidien. Là, c'est vraiment un focus sur lequel on s'appuiera au cours de la semaine pour vraiment développer un travail précis. Donc, les séquences vont se répartir sur cette semaine 1 sur 4 jours. Les deux premiers jours seront consacrés à un focus sur le principe alphabétique de la lettre étudiée, de la première lettre étudiée, puisqu'on étudie dans cette semaine deux lettres. Le E, le E en jour 1 et 2 et le L en jour 3 et 4. En général, les jours 1 et 2 sont le lundi, mardi et les jours 3 et 4 les jeudis et vendredis. Donc, plusieurs séances seront développées et permettront de découvrir et de consolider le phonème et son graphème. Alors, associé à ce manuel, on va trouver des enfants dont les prénoms commencent par la lettre étudiée. Alors ici, on va voir Eugénia, Eusebio, Eriel et Eria. On a adapté au E et au E parce qu'il y a très peu de prénoms qui commencent par la lettre E. Tout comme les mots contenant la lettre E sont difficiles à trouver pour les enfants. Donc, on a fait l'association du E et du E. En ce qui concerne la lettre L, c'est pareil, on va retrouver des enfants qui vont y être associés et à partir de la lettre L, on associe un mime à la lettre. Donc là, vous pouvez voir en dessous du L le mime qui va être le mime lavé qui permettra aux enfants de s'approprier le son de la lettre et la lettre par l'intermédiaire du corps. Donc, c'est un mouvement corporel, un mime qu'ils vont pouvoir faire, s'amuser avec, ce qui va leur donner aussi un côté ludique dans l'apprentissage. Ensuite, on trouvera, bien entendu, des panneaux référents. Donc, ces panneaux permettront d'entrer en matière au niveau du groupe classe avant de travailler sur le manuel. Donc, sur le panneau, on retrouvera la lettre, on retrouvera aussi un dessin qui va être associé comme au CP. On a gardé exactement les mêmes dessins du CP de la grande section vers le CP. Donc là, le lutin et une couleur. Donc là, la couleur violette qui est associée au L, une couleur lavande comme le lutin qui tient de la lavande. Voilà, et qui donc est associé au geste lavé. Donc, toute cette consolidation va passer par le piano. sur lequel les enfants travailleront pour chanter la lettre et se l'approprier. Donc, ils la retrouveront grâce au petit lutin et à la couleur lavande qui est sur le piano, qui est reprise sur le piano. En semaine 2, on va donc faire cette fois un focus sur l'acquisition du geste graphique. Comment semaine 1, la semaine 2, s'articule sur 4 jours ? Donc, vous allez avoir une semaine qui va s'organiser d'abord avec une mise en train du geste, des petites gymnastiques de doigts, des mouvements dans l'espace pour reconnaître et retrouver la lettre L et la lettre E. Il y aura donc une page consacrée à la recherche de ces lettres. Vous voyez là, sur l'oiseau, on peut retrouver des lettres cachées qui seront le L et le E que l'enfant pourra suivre avec le doigt aussi sur le manuel. Et puis, dans un deuxième temps, il travaillera sur les lettres elles-mêmes pour les reconnaître, pour aussi tenter de les écrire. Et associé au manuel, l'enfant aura la possibilité d'écrire sur des fiches qui seront donc téléchargeables sur le site compagnon et qui permettront à l'enfant de rentrer petit à petit dans l'écriture de la lettre. Dans ces fiches, vous pouvez voir qu'il y a des niveaux, donc trois niveaux différents qui permettront de s'adapter à chaque enfant. Soit l'enfant pourra faire les trois niveaux progressivement, soit il restera sur le niveau 1 ou sur le niveau 2 en fonction de l'évolution de son geste graphique. Le lignage est adapté, il a été grossi sur le niveau 1 et petit à petit s'affine sur le niveau 3. La semaine 3, donc un focus sur le développement du lexique. Donc, pour cette partie-là, il va y avoir quatre pages qui vont être consacrées au développement du lexique dans le manuel. Donc, les quatre pages vont être sur les quatre jours, bien entendu. Donc, pour le jour 1, nous allons donc travailler sur le poster. Les enfants vont découvrir dans la classe le poster. Là, ils auront tout un travail à faire sur le son de la lettre, sur le son, pardon, E et sur le son L où ils vont chercher des mots qui vont être représentés sur les différentes parties de ce poster. Ils pourront aussi rechercher les enfants qu'ils ont découverts en semaine 1 qui font des activités et qui sont cachées dans le poster. Et ils pourront aussi trouver différents mots dans lesquels d'autres sons apparaîtront mais qui ne sont pas spécifiques au son E et au son L. Sur le deuxième jour, ils travailleront sur des cartes lexicales qui sont en regard du poster et sur lesquelles les enfants retrouveront les images qui sont à l'intérieur du poster. Donc là, vous en avez une illustration. Donc, pour le son E, les enfants auront à rechercher le renard, le requin, le chemin, le cheval, etc. Idem pour la lettre, pour le son L. Et les enfants pourront non seulement les chercher mais ensuite travailler sur le découpage syllabique. En ce qui concerne le découpage syllabique qui est un élément essentiel de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, il faut savoir que nous avons fait le choix de faire un découpage de syllabes écrites. On s'est beaucoup posé cette question entre découpage de syllabes orales ou découpage de syllabes écrites mais finalement, nos convictions et nos choix nous ont porté sur la syllabe écrite qui est simple à comprendre en fait parce que quand on est dans le découpage oral, le E caduque, le E final pose problème. Il n'est pas prononcé et du coup, pour l'écrit, pour le passage à l'écrit, ce qu'on a fait notamment dans le manuel CP, certains enfants sont gênés. Donc, le fait de passer par la syllabe écrite permet de lui donner une existence et de l'entendre. Ensuite, c'est vrai que ce qui est aussi important dans ce découpage, c'est qu'il y a tout ce qui touche aux accents des différentes régions. Tout ne se prononce pas de la même façon en fonction de l'endroit où on est. On va se retrouver par exemple avec les mots comme biberon qui va être prononcé comme en syllabe écrite dans certaines régions ou biberon. On va voir casquette ou casquette samedi ou samedi. Donc, pour éviter ce genre de difficulté et pour éviter tous ces caprices langagiers qui vont faire la richesse de la France, bien entendu, on a décidé donc de rester sur la syllabe écrite. Pour vous donner un exemple, si on prend le mot poule, un enfant, quand il va dire comment tu chantes le mot poule, il va dire poule, donc une syllabe orale. Et puis, quelques temps après, on va lui apprendre une petite comptine comme par exemple une poule sur un mur et là, on va dire poule. Donc, pour éviter aussi ce genre de difficulté, la syllabe écrite prend tout son sens. Voilà en ce qui concerne nos choix pédagogiques au niveau de la syllabe. Alors, toujours dans cette semaine 3, sur le jour 3 et 4, on va passer sur la découverte de petites phrases. Donc, petites phrases qui concernent le E en jour 3 et de petites phrases qui concernent le L en jour 4. En amont de ces phrases, en regroupant, vous verrez, dans les fiches pédagogiques aussi, il y a une partie qui est consacrée au regroupement de classe et une partie qui est consacrée à un travail directement sur le manuel en petits groupes. Donc, on vous propose dans le manuel des petites comptines que l'enseignant lira aux enfants pour qu'il se les approprie. Toutes ces petites comptines sont en lien avec les phrases qui sont dans le manuel. Donc, où l'enfant retrouvera la phrase qu'il a entendue dans le manuel et aura donc plus de facilité à la lire, où ce sera un arrangement de plusieurs phrases mais qui permettra de toute façon de faire des repères. Donc ici, on vous a mis en exemple le loup maladroit qui est un texte qui est proposé pour les petites phrases du L. Et donc, si on regarde le manuel, on voit que l'enfant peut lire grâce à des vignettes et à des repères qui sont des repères sur le poster. Donc là, la première phrase, le loup lance le lasso, il loue toutes les cibles. Donc, c'est un moment de plaisir aussi. L'enfant se met à lire et découvre à ce moment-là les différents pictos qu'il peut retrouver aussi à l'intérieur du poster, s'amuser à les chercher et puis répéter ou le texte ou les phrases qu'il est en train de lire. En ce qui concerne donc le guide pédagogique, vous allez pouvoir trouver dans le guide tous les posters qui vont être en fait, qui vont vous permettre de retrouver les différents mots sur lesquels nous travaillons dans chaque poster. Donc, vous allez avoir dans un premier temps en rouge les enfants qui sont entourés, donc chaque enfant qui est travaillé en semaine 1. Ensuite, vous allez retrouver en vert les cartes lexicales que nous venons de voir. Donc, chaque carte est repérée par un cercle vert pour que ce soit quand même plus facile pour vous pour les retrouver. Et puis, en fin de semaine 3, l'enfant pourra faire un petit jeu qui lui permettra de retrouver des objets ou des éléments qui sont cachés qui sont présents dans le poster mais pas dans son manuscrit. et là, ce sont tous les éléments qui sont entourés en noir. Donc, ces éléments sont bien présents dans le poster mais pas dans le manuel. Donc, l'enfant sera face au poster avec son manuel et fera un jeu d'intrus ou d'erreurs et s'amusera donc à retrouver les éléments et donc, soit en petits groupes soit en individuels. C'est pareil dans le guide pédagogique. Vous retrouverez aussi cette proposition de séance pour que l'enfant puisse prendre du plaisir et découvrir tous ces petits objets. En fin de semaine, l'enfant pourra aussi travailler sur la... enfin, s'amuser avec la photo de classe. Il pourra retrouver donc les petites vignettes qui sont avec la photo et il pourra les coller en fonction des enfants qu'il aura retrouvés et qui lui plairont. Voilà, il s'adaptera en fonction... Il choisira un garçon et une fille sur les huit enfants qu'il aura découvert pendant ces trois semaines et il décidera de choisir une fille et un garçon qui collera dans sa photo de classe. Et donc, en fin d'année, il aura une photo de classe complète qui prendra les différents thèmes. Donc, vous allez pouvoir découvrir les différentes thématiques. Donc, les posters sont très riches en vocabulaire. Ils sont extrêmement beaux au niveau des illustrations. Les illustrateurs ont fait un travail remarquable sur ces posters. Donc, vous trouverez en semaine 1 et en semaine 2... en séquence 1 et en séquence 2, pardon, la classe et la cantine. Donc, la classe, bien sûr, pour commencer la grande section. L'enfant s'approprie sa classe et pourra découvrir le vocabulaire et adapter à l'entrée dans la grande section. en séquence 2, il travaillera sur la cantine avec tous les prolongements possibles sur les aliments, sur tout ce qu'on peut trouver autour de l'enfant qui mange à la cantine, l'enfant qui rentre à la maison, les échanges qu'on peut avoir autour des fruits, des légumes, de l'alimentation. ensuite, le poster des 4 saisons que nous avons présenté sur ce diaporama. Après, il y aura un musée des animaux où là, les enfants découvriront tous les animaux possibles. Donc, un musée qui ne sera pas un zoo, les animaux ne sont pas vivants, donc les enfants les découvriront, ils seront les uns à côté des autres. Donc, on pourra aussi travailler sur quel animal mange quel animal ou quel animal est de la même catégorie que tel autre. Donc, pareil, de nombreux prolongements à développer sur cette thématique. Après, la thématique des contes, vous retrouverez dans ce poster de nombreux contes, de nombreux liens à faire avec des contes à lire, des histoires à raconter aux enfants. C'est très riche et ça permet aussi aux enfants de s'approprier tous nos patrimoines de contes. Un thème sur la France gourmand, où pareil, les enfants découvriront là aussi des mets culinaires qui sont liés à certaines régions. Ils découvriront aussi des lieux, des villes. Un thème sur les pirates, très apprécié des enfants aussi de grande section. Un thème sur la sécurité routière puisque c'est quand même un élément à travailler aussi dès la maternelle. Les différents sports, vous avez une illustration d'un des posters sur ce slide. Le jardin, où là, on travaillera aussi sur les fruits, les fleurs, les légumes, le jardin potager. Le rêve, avec tout l'imaginaire de l'enfant. Donc là, on sera dans le rêve, le cauchemar, dans ce que c'est que dormir, prendre le temps de se reposer. Et puis, on terminera, la dernière séquence sera sur la préparation du CP, en route vers le CP avec tout ce que ça peut vouloir dire pour un enfant de passer de la maternelle à l'élémentaire. Merci Sandrine pour cette présentation. Je reprends la parole simplement pour décrire ce qui est présent dans ce que nous avons appelé le pack enseignant. Dans un même pack, vous allez retrouver ces différents éléments apparaissant sur ce slide. En premier lieu, le guide pédagogique qui fera 128 pages et avec lequel vous pourrez télécharger quelques ressources sur le site compagnon, des ressources complémentaires comme par exemple les fiches écritures qui ont été évoquées tout à l'heure par Sandrine. Vous avez dans ce même pack les 12 posters qui viennent de vous être présentés au format d'un mètre sur 70 cm. C'est un très grand format qui permet un vrai travail en collectif. Vous avez également dans ce même pack 28 panneaux référents qui correspondent aux 26 lettres de l'alphabet et plus le « et » et plus le son « che ». Donc Sandrine vous l'a présenté tout à l'heure la lettre dans ses trois écritures le son qu'elle fait l'image référente le geste kinesthésique associé à la lettre. Vous avez également 64 prénoms au format A5 donc là celle que vous voyez avec le son « e » et les prénoms démarrants en « e » avec la lettre « e » ressemble à un « a4 » mais il s'agit au final de deux « a5 » séparés. On retrouve dans ce même pack le panneau qui est encarté dans le manuel mais il est bien que l'enseignant en ait un à sa disposition et la photo de classe et les stickers eux-mêmes également encartés dans le manuel. Donc tout cela conditionné et filmé dans un même ensemble. Un seul outil à commander une seule référence. Alors nous allons maintenant rallumer la caméra et passer aux questions. Alors Sandrine, nous avons reçu beaucoup de questions d'enseignants. Certaines tu y as répondu. Les questions portées sur la syllabe, est-ce qu'on travaille la syllabe orale ou la syllabe écrite ? Donc tu as répondu en disant qu'on avait opté pour la syllabe écrite. On a eu des questions sur les thématiques traitées dans les posters dont on a parlé tout à l'heure et sur la programmation et la progression. Tu as montré les choix qui avaient été retenus au niveau de la progression phonographique et au niveau de la programmation tu as bien expliqué qu'il s'agissait de 12 séquences sur 3 semaines. Donc nous allons passer à des questions qui n'ont pas été abordées dans la présentation. La première, s'agit-il d'un manuel ou d'un fichier sur lequel les enfants écrivent ? Alors c'est un manuel, ce n'est pas du tout un fichier. D'abord parce que comme je vous le disais au tout début c'est un manuel pour faire comme les grands. Donc les enfants auront à leur disposition ce manuel toute l'année et puis pour les enseignants c'est important de pouvoir avoir un manuel de classe et de nombreuses fiches ont été adaptées pour permettre à l'enfant d'écrire. Alors les seuls moments où l'enfant on s'est posé la question bien entendu d'écrire sur le manuel ou d'écrire de faire un fichier mais c'est vrai que ça n'était pas forcément utile donc il peut être utilisé des transparents à des moments donnés si certains enseignants souhaitent faire suivre le tracé des lettres notamment dans la partie de semaine 2 du geste graphique sur lesquels les enfants pourront tracer par-dessus le transparent les différentes lettres mais elles sont reprises avec des lignages qui est quand même beaucoup pratique pour l'enfant et puis l'enfant va jouer plus avec son doigt quand il va suivre par exemple les dessins comme l'oiseau tout à l'heure en suivant le L le E mais non c'est vraiment un manuel et pas un fichier. Alors je peux préciser Sandrine que du coup dans le manuel qui est en cours d'impression chez notre imprimeur la petite cerise sur le gâteau c'est que nous aurons finalement un comment expliquer un transparent qui sera collé sur le plat 2 de couverture avec un comme un peu de la pâte à fixe et du coup les enfants si l'enseignant n'a pas de transparent à disposition dans sa classe sur le manuel il y aura un transparent par manuel donc chaque élève aura la possibilité de le positionner sur les quelques pages où éventuellement on pourrait être tenté d'écrire c'est vrai que on ne l'a pas mentionné mais on a eu des enseignantes qui l'ont testé dans leur classe de grande section et certaines nous disaient que pour la partie phonologie parfois elles étaient tentées de faire entourer ou quand il faut reconnaître l'image dans laquelle on entend le son etc donc du coup on a décidé d'ajouter ce petit transparent voilà alors deuxième question comment utilise-t-on le piano ? et bien comme un vrai piano donc en fait le piano est utilisé par l'enfant comme un piano avec ses doigts il va donc appuyer sur les différentes touches sur les sons et c'est lui qui donnera le son du piano ce qui lui permet en fait de jouer ce qui lui permet de prendre du plaisir aussi à chanter les lettres et avec son index il appuiera sur les touches qu'il aura à travailler par exemple s'il travaille sur le son L il appuiera sur le L avec son index et prononcera le son et bon après il y a toute une explication qui est donnée dans le guide pédagogique mais ce qui est important de savoir c'est quand on appuie sur le piano l'enseignant doit veiller à ce que le temps où l'enfant laisse le doigt sur le piano l'enfant chante donc il peut faire des sons prolongés ou des sons très courts avec le L c'est je fais si j'appuie longtemps je fais si j'appuie simplement en CP quand on associe une voyelle et une consonne pour faire une syllabe on chante avec deux doigts là l'enfant si effectivement certains enfants sont prêts à rentrer dans la syllabe c'est pareil l'enfant jouera avec deux doigts pour travailler dans le sens de la lecture et faire une lettre après l'autre pour chanter une syllabe alors j'ai une autre question qui est combien de fois utilise-t-on le manuel et combien de fois utilise-t-on le piano on ne m'a pas précisé si c'était combien de fois dans la journée ou combien de fois dans la semaine donc peut-être que tu vas pouvoir nous éclairer un petit peu là-dessus alors dans le guide ce que je vous disais tout à l'heure vous avez des propositions d'emploi du temps mais d'une manière générale le travail avec le manuel c'est à peu près entre 20 et 30 minutes dans chaque journée il y a un travail préalable bien entendu en groupe classe qui dure à peu près un quart d'heure où l'enseignant prépare le travail en atelier sur le manuel et puis ensuite il peut y avoir des petits ateliers à côté qui vont permettre à l'enfant de continuer les différents projets le piano par contre lui c'est quand l'enfant souhaite c'est pendant certaines activités du manuel où il va avoir le piano à côté il va pouvoir jouer chanter sur le piano et puis sinon il peut arriver sur des activités transversales où il va avoir par exemple besoin d'écrire un prénom ou besoin d'écrire un petit mot utiliser son piano pour rechanter les lettres du mot qu'il va écrire par exemple alors on nous a demandé si on utilisait le piano en même temps que le manuel alors en même temps sur certaines séances oui le piano est à côté mais c'est pas vraiment en même temps on va mettre le manuel de côté pour travailler sur le piano autre question qui n'a rien à voir avec ce qui vient d'être dit la méthode reprend-elle les gestes de Borel Maisoni non pas du tout pas du tout le travail que l'on a voulu faire par rapport aux mimes c'est un travail au niveau du geste corporel pour amener les enfants en fait à faire vivre leur corps mais la totalité du corps c'est pas un geste avec la main c'est tout le corps qui va parler et on a utilisé des verbes pour que l'enfant puisse se mettre en mouvement donc vous avez lavé par exemple on va voir avec le C courir avec le P pousser on va voir griffer avec le G donc voilà c'est vraiment une mise en mouvement du corps parce que d'abord c'est ludique ensuite faire un mime c'est vrai que c'est des activités qui sont régulières qu'on trouve très souvent en maternelle s'amuser à faire du mime donc du coup l'enfant pourra s'approprier facilement la lettre et au niveau de la mémoire c'est quand même quelque chose d'important de mémoriser avec son corps une lettre voilà et puis ça permet de faire plein de petits jeux on peut écrire des mots simples comme je ne sais pas bus en mimant les trois lettres les trois lettres apprises avec le B le U et le S alors une enseignante utilise actuellement vers la phono grande section de chez Accès Édition et vers l'écriture grande section du même éditeur donc deux outils est-ce que la méthode piano grande section lit écriture et phono oui bien sûr l'écriture ne va pas sans la lecture la lecture ne va pas sans l'écriture c'est nos convictions profondes c'est celles que nous avions que j'avais en tout cas en CP que nous avons gardé en CE1 et qui prend tout son sens en grande section donc la phonologie le geste graphique je vous l'expliquais quand je vous ai parlé de la progression l'un ne va pas sans l'autre donc c'est lié totalement dans le manuel y a-t-il des prérequis pour démarrer piano grande section oui on peut dire qu'il y a des prérequis mais on est en maternelle donc les prérequis c'est bon l'enfant doit connaître son alphabet dans son alphabet il doit savoir a priori commencer à bien écrire son prénom à se repérer un petit peu dans les sons des lettres de l'alphabet maintenant il arrive que des enfants commencent directement en grande section sans avoir fait de moyenne section de petite section il y a toujours moyen de rentrer dans le manuel et de s'approprier petit à petit les lettres ce n'est pas forcément nécessaire d'être dans un besoin d'avoir des prérequis ensuite vous avez les APC ça permet aussi quand des enfants sont en difficulté de les relancer et puis de travailler avec eux les éventuels prérequis alors j'ai une question sur la fréquence d'utilisation je pense que tu y as partiellement répondu lorsque tu parlais des emplois du temps mais donc on nous demande quelle est la fréquence d'utilisation du manuel mais tous les jours donc tous les jours et puis effectivement un quart d'heure sur un regroupement et puis une trentaine de minutes pour les ateliers on nous demande également si nous avons prévu une adaptation pour les élèves en difficulté alors une adaptation dans la grande section dans la grande section oui alors les élèves en difficulté en grande section je pense que l'enfant doit évoluer à son rythme il a tout le temps pour apprendre à lire et à écrire notamment avec le démarrage réel en CP on va dire cependant vous avez vu dans les fiches qu'on vous a présentées il y a trois niveaux pour l'écriture et puis il faut prendre le temps et chaque enfant quel que soit son niveau au départ pourra lire des éléments sur le poster pourra regarder les différentes parties lire quelques phrases je pense que c'est tout à fait adapté à n'importe quel niveau d'enfant en grande section une enseignante nous demande si elle doit suivre enfin si elle utilise piano grande section faut-il suivre scrupuleusement la progression ou peut-on intervertir des séquences la progression est quand même une progression réfléchie où on a quand même tenu compte du geste graphique donc elle a tout son sens maintenant il est bien entendu possible à des moments donnés de de différer les les thèmes et de les orienter différemment le premier par exemple thème sur la classe on ne peut pas le changer il faut absolument qu'on aborde l'alphabet ce sont des révisions tout comme le deuxième sur les voyelles et sur la cantine on va garder ces deux premières séquences qui sont nécessaires ensuite si l'enseignant travaille sur des thématiques précises et qui par exemple n'a pas le choix et va vouloir commencer par je ne sais pas la France gourmande parce que ça va être le projet de la classe pourquoi pas je pense que chaque enseignant est tout à fait apte et capable aujourd'hui de déterminer si oui ou non il a envie de changer l'ordre des séquences et de toute façon il faudra qu'il réfléchisse à une adaptation du geste graphique à ce moment-là et puis la dernière non plus ne peut pas bouger puisque c'est l'entrée en série donc il faut que la séquence 12 soit bien en fin d'année mais pourquoi pas pourquoi pas après on a quand même ce travail d'apprentissage du geste du geste graphique est important et c'est vrai qu'on a vraiment fait attention à une évolution du tracé et je pense qu'il est important de le respecter mais pourquoi pas donc si on devait résumer la séquence 1 qui porte sur la classe où on découvre les lettres de l'alphabet la séquence 2 qui porte sur la cantine où on découvre la séquence 2 pardon donc la 1 et la 2 il faut les faire dans l'ordre et la 12 la dernière qui rebrasse un peu tout ce qui a été vu et qui prépare au CP il faut bien qu'elle reste la dernière mais par contre les séquences 3 à 11 on peut éventuellement les intervertir absolument et enfin la dernière question la méthode piano existe en CP et en CE1 comment avez-vous géré la continuité grande section CP la continuité vient du piano je pense que on est resté dans le projet d'amener l'enfant à découvrir la lecture et l'écriture par l'intermédiaire du piano un piano donc réversible d'un côté on lit de l'autre on écrit l'enfant chante apprend le sens de la lecture travaille sur une découverte et vraiment le lien c'est le piano c'est une continuité logique le piano n'est pas le même bien sûr en CP où on va vraiment s'attacher à la découverte des lettres et des sons précisément là il a tout son alphabet il peut le découvrir tranquillement et en profiter c'est vraiment le lien d'ailleurs au sujet du piano je me souviens plus ça a été dit mais on peut peut-être le redire qu'il y avait le recto en cursive et le verso le recto en cursive ou peu importe quel sens mais en tout cas il est recto verso avec un côté cursive et un côté script et que du coup la cursive aide quand les enfants doivent écrire exactement et juste pour continuer sur la continuité GSCP je sais que tu l'as dit tout à l'heure mais les enseignants ont reçu plein d'informations donc je redis que sur les panneaux référents ce sont les mêmes mots référents et les mêmes images référentes comme ça si l'élève arrive au CP avec piano CP il retrouve au moins ça et il n'est pas du tout perturbé par un changement de mots ou d'images référentes tout à fait je pense qu'on a fait le tour des questions merci beaucoup Sandrine pour ce moment que tu as passé avec nous pour nous présenter la méthode et donc aux enseignants n'hésitez pas à nous envoyer d'autres questions nous y répondrons avec grand plaisir merci beaucoup Anne merci Sandrine nous revoilà nous revoilà merci à tous d'avoir suivi cette vidéo nous avons reçu beaucoup beaucoup de questions donc pas d'inquiéter si jamais on ne répond pas tout de suite on vous contestera bien sûr par mail alors on a reçu pas mal de questions notamment autour des enseignants en multiniveau donc PS SMF voire TPS inclus voilà des enseignants je voulais savoir si c'était possible de l'utiliser en multiniveau et si oui est-ce qu'il est nécessaire est-ce que les activités peuvent être en autonomie sinon est-ce qu'il est nécessaire que l'enseignant soit là voilà donc c'est tout de l'utiliser alors effectivement on a prévu enfin les autrices ont prévu un fonctionnement en atelier et il y a d'ailleurs dans le guide pédagogique des propositions d'emploi du temps certaines qui proposent un découpement en trois groupes ou en quatre groupes et tout au long de l'année il va y avoir forcément un atelier dirigé qui nécessitera la présence de l'enseignant mais il y a aussi des ateliers autonomes donc un enseignant qui a une classe multiniveau c'est comme pour pour toute séance j'ai envie de dire qu'il n'y a pas qu'en lecture que le cas se présente il y a des moments où il faut qu'il soit dédié à une partie de sa classe et du coup il est en atelier dirigé avec un groupe et les autres sont en autonomie donc voilà on a fait des propositions d'emploi du temps avec cette prise en compte en tous les cas d'atelier puisque de toute façon c'est un fonctionnement incontournable en maternelle très bien alors je suis quelqu'un qui nous pose la question le choix d'utiliser un manuel dès la maternelle est-il en adéquation avec les attentes institutionnelles mon IEN n'est pas du tout favorable à l'utilisation des supports à qui alors c'est sûr que c'est un parti pris assumé par Reds et par les autrices il y a très peu de manuels en grande section nous avons fait ce choix enfin c'est vraiment les autrices à la base et Sandrine Murariu qui est à l'origine de la collection qui a eu cette idée parce que justement ça ça évite qu'il y ait plein de supports papiers différents et ça va habituer peu à peu les enfants à l'utilisation d'un manuel et ils ont elles sont très sensibles à l'outil aussi qui est beau qui est ludique et elle voulait qu'un enfant de grande section puisse avoir entre les mains un manuel alors c'est vrai qu'il y a probablement des IEN qui seront peut-être pas entièrement pour parfois pareil aussi en élémentaire donc c'est vraiment l'enseignant qui s'engagera ou non dans cette pratique et s'il a envie d'utiliser le manuel en tous les cas il a vraiment été conçu pour les élèves de grande section avec des consignes très courtes et qui ne sont pas lues par lui et vraiment adaptées à l'élève et on a eu l'occasion de le dire dans la présentation tout à l'heure il a été testé dans quelques classes de maternelle pour nous assurer que le niveau était bon et qu'on ne proposait pas des choses trop difficiles pour des enfants de grande section donc maintenant nous verrons l'avenir nous dira si nous avons eu raison de proposer un manuel en grande section Très bien quelqu'un nous demandait aussi si le manuel prévoit également des activités sur l'acquisition du tracé de base ou des concrets en parlant de l'acquisition du tracé des lettres oui dans le guide pédagogique sur alors on ne s'attarde pas tellement sur les boucles et les ponts parce que ce travail a été fait en moyenne section donc il y a une révision sur les deux premières séquences où évidemment on reprend les boucles les ponts les droites les diagonales voilà les deux premières séquences on va dire c'est une révision un peu des gestes graphiques basiques et à partir de la troisième séquence on entame vraiment l'écriture de la lettre Très bien Quelqu'un nous demande aussi si il y avait le milieu attendu en lecture à la fin de l'AGS avec ce manuel En fait nous on a tenu compte des préconisations du guide vert qui est sur le site et du scol à la fin du CP à la fin de la grande section pardon l'enfant n'est pas censé avoir découvert tous les phonèmes sinon on aurait fait un pré-CP et ce n'est pas du tout le but et ce n'est pas ce qui est demandé par les programmes donc nous on s'est attelé dans la progression on a tenu compte de ça et on s'est basé sur les phonèmes les plus faciles ceux que l'on entend le mieux donc toutes les voyelles parce qu'ils y sont très habitués les enfants et puis ensuite le le peu le me le ne enfin des sons ce qu'on appelle occlusifs donc on ne balaye pas tous les phonèmes par contre on écrit quasiment toutes les lettres puisqu'à la fin de la grande section les enfants sont censés écrire des petits mots voire des phrases courtes et bien en fait on aura à chaque jour un atelier dirigé et des ateliers autonomes donc c'est l'enseignant qui choisit comment mettre en place quel groupe fait quoi mais c'est ce que je disais il y a des propositions d'atelier d'emploi du temps dans lesquelles l'enseignant met sa classe soit en groupe de 3 soit en groupe de 4 et à lui après de 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 choisir qui fait quoi avec lui de manière à ce que à chaque moment enfin que tous les élèves passent au moins une fois en atelier dirigé avec lui il y a également une enseignante qui qui s'inquiète excuse-moi Marion qui s'inquiète de savoir si si la continuité de piano en CP et CE n'enlève-t-elle pas la magie de la découverte de la méthode en CP si on l'utilise en grande section ça enlèvera probablement un peu de magie mais les Sandrine a beaucoup dit qu'elle tenait à ce que il y ait cette part de ludique et donc chaque piano est quand même propre donc effectivement si on a utilisé si un élève a eu un piano en grande section et qu'il l'a ensuite en CP et qu'il l'a ensuite en CE1 il n'y aura pas cet effet nouveauté du piano mais chaque piano est différent et à chaque fois on aborde une complexité différente donc adaptée justement à la classe au niveau de classe donc certes l'enfant sera moins ébahi en CE1 s'il a un piano depuis trois ans mais en tous les cas il ne devrait pas être trop lassé puisque l'on sait que c'est quelque chose que les enfants apprécient beaucoup et qu'on a eu pas mal de retours d'enseignants qui l'ont confirmé et les enseignantes à qui on l'a fait tester en grande section ne connaissaient pas l'outil et l'ont trouvé vraiment très sympathique très très ludique et très adapté à la grande section et elles ont confirmé l'engouement des enfants mais je comprends qu'on puisse se poser la question ne vont-ils pas se lasser du piano on ne l'espère pas a priori non comme je le disais les trois sont différents et alors pas mal de questions aussi sur alors je ne sais pas si tu connais bien les alphas mais une possibilité de compatibilité entre lecture piano gs et les alphas en fait c'est pas la même chose après que les enseignants utilisent leurs outils ils ont l'habitude ceux qui adorent travailler avec les alphas travailler avec les alphas et avec d'autres outils à côté nous on les utilise pas du tout dans piano gs c'est pas forcément incompatible puisque la méthode présente permet aux élèves d'entrer dans la découverte du principe alphabétique de la conscience phonologique et d'aborder l'écriture des lettres dans leurs trois graphies donc c'est pas c'est pas incompatible mais ça n'est pas inspiré des alphas oui bien sûr c'est pas ce qu'elle voulait dire mais juste si on pouvait utiliser les deux si elle veut utiliser les deux elle peut sur la phonologie peut-être besoin d'informations complémentaires pour une enseignante ça semble peut-être pas assez poussé si on avait poussé plus on faisait un pré-CP et oui c'est toujours le problème donc c'est vrai que on a eu cette remarque parmi l'une de nos enseignantes testeuses qui nous a dit ah bon vous n'abordez pas tous les phonèmes mais bien non on ne les aborde pas tous parce que justement on n'est pas au CP on en aborde on aborde les principaux les principaux et les plus faciles à entendre pour les élèves et ceux qui sont préconisés par les programmes d'accord et donc la question aussi se pose par rapport à à Cléo grande section notamment au niveau de la syllabe c'est des questions en tout piège des fois on a le même travail alors justement on est archi compatible avec Cléo grande section parce que Antoine Feuté est également pour la syllabe écrite donc pour le coup on est complètement en adéquation avec les principes de Cléo GS après je pense que ça doit être un peu lourd d'utiliser ensemble Cléo GS et Piano GS je ne sais pas si c'était la question de l'enseignant derrière parce que peut-être qu'il avait déjà Cléo GS et il voulait utiliser en plus Piano GS c'est plus la différence entre les deux la différence entre les deux ok alors syllabe écrite c'est la même chose syllabe écrite je sais que Cléo GS je ne le connais pas par coeur mais travaille aussi la lettre dans ses trois écritures travaille la conscience phonologique en fait j'ai envie de dire les deux travaillent la même chose puisque les deux sont en adéquation avec le programme donc finalement c'est l'enseignant qui choisit l'outil qui lui paraît le plus adapté à ce qu'il a envie de faire c'est deux approches différentes mais pour travailler quasiment les mêmes compétences très bien on nous pose aussi des questions sur les versions numériques est-ce que les posters seront vidéoprogetables oui il est question cela dit nous devions en rediscuter ensemble justement toutes les deux voire à plusieurs en tout cas il était prévu c'est une question qui a été évoquée que l'on puisse vidéoprojeter les posters il nous restait à la tranchée très bien nous allons en reparler on reviendra vers vous dans tous les cas et en fonction peut-être des usages et des demandes si tous les enseignants nous disent que c'est impératif pour eux de vidéoprojeter peut-être que ça penchera en faveur de les proposer sur le site compagnon tout à fait est-ce que éventuellement Marie nous demande si on peut avoir accès aux propositions d'emploi du temps afin de voir si la méthode peut nous convenir je crois qu'il était prévu de mettre des propositions d'emploi du temps sur le groupe Facebook Piano Marion oui j'ai publié justement hier un extrait du guide pédagogique et donc dedans vous trouverez des exemples de séquences des exemples d'emploi du temps et puis une présentation aussi écrite de la méthode si jamais vous voulez regarder ça un peu à cette heure c'est ce qu'il nous demande s'il y a si il y a la lecture de quelques syllabes et la lecture de mots quand même ben non pas pas écrit en fait il y a vraiment un travail de confiance phonologique de repérage de son dans les mots de décodage du mot c'est vraiment ça après à l'oral enfin dans le manuel pardon on va par exemple demander à l'enfant de retrouver les mots dans lesquels il entend le son a le son le le son me mais il n'y a pas de mots de syllabes écrites me ma mo mi mu non par contre il y a un travail enfin si il y a quand même une petite ligne un petit exercice sur certaines pages et après il y a ce travail à faire avec le piano mais en tout cas pas de mots à lire pas de mots à décoder ce travail de la syllabe se fait à travers le piano mais je dis ça au conditionnel parce que ça dépend du niveau des élèves et c'est ce qu'on redit dans le guide si on est avec des élèves qui ont le qui sont suffisamment avancés et qui sont capables de travailler la syllabe sur leur piano évidemment on va le faire mais si c'est un peu juste on va se contenter du phonème seul et Vanessa nous demande s'il va exister un libraire plus porté sur la partie graphique c'est une question que l'on se pose on a commencé par proposer des fiches d'écriture à télécharger sur le site compagnon et après on attend vos retours pour savoir si plus tard on le publie sous forme de cahier on a proposé un cahier d'écriture piano CP on a proposé un cahier d'écriture piano CE1 si les demandes sont fortes on pourrait proposer un cahier d'écriture grande section et donc plusieurs enseignants nous demandent aussi si du coup la méthode est-ce qu'elle peut être utilisée dès la rentrée de la grande section ah bah oui tout à fait c'est la raison pour laquelle le manuel sort le 30 juin on aurait aimé qu'il sorte un peu plus tôt mais voilà il sort le 30 juin c'est merveilleux et il sera donc disponible dès la rentrée et dès la rentrée on commence par la séquence 1 sur les lettres de l'alphabet avec le premier poster qui porte sur la classe et pendant 3 semaines et ensuite on enchaîne avec la révision sur les voyelles avec le poster la cantine on repart sur 3 semaines et donc tout à fait dès la rentrée je continue encore un peu je vois que les enseignants nous suivent toujours donc on en profite Marion et puis on profite de la présence d'Anne pour lui poser encore pas mal de questions Oksana nous demande si au niveau de la progression peut-on faire du lien en collectif entre le piano CP et le piano grande section et est-ce que tu as des conseils pour faire le lien en pratique entre ces deux méthodes qui ne font plus d'entreviver bien que les niveaux soient différents puisque d'un côté on a grande section et d'autre côté le CP alors peut-être que cette personne nous pose la question parce qu'elle a un double niveau grande section CP j'imagine parce que les deux pianos sont donc différents et par exemple dans le piano CP on a aussi ce qu'on appelle des phonèmes complexes comme le OU le EN le ON etc. donc ça on ne l'a pas du tout en grande section donc c'est un peu problématique de se dire bon ben comme mes deux niveaux ont le piano en classe je vais utiliser un seul piano par exemple le CP c'est pas très après chaque enseignant adaptera en fonction de sa classe mais le piano grande section est quand même beaucoup plus simple que le piano CP puisque le piano grande section ne contient que les lettres de l'alphabie et pas du tout les sons ou graphèmes complexes puisqu'à chaque fois on a recto verso on a la partie écriture et la partie phonème son donc j'aurais tendance à dire on n'utilise pas un même piano en grande section et en CP on utilise plutôt le piano grande section avec ses grandes sections et le piano CP avec ses CP mais néanmoins les enseignants ont l'habitude d'adapter en fonction de leurs élèves et peut-être qu'elle arrivera à prendre l'un des deux soit le grande section pour ces deux niveaux soit le CP pour ces deux niveaux c'est elle qui verra on ne peut pas le dire comme ça nous en tant qu'éditeurs ou même les autrices une petite question de Delphine qui nous dit quelle est la place de l'écriture inventée est-ce que on en parle ou pas l'écriture inventée on n'a pas fait un travail spécifique là-dessus puisque nous on s'est plutôt attelé à parler à parler du geste graphique et donc à faire en sorte que les élèves tracent bien les lettres donc on s'est vraiment focalisé sur l'entrée dans la lecture et l'entrée dans l'écrit et pas sur de la production d'écrit ou sur de l'écriture inventée mais quand par exemple en semaine 3 on propose un travail de vocabulaire sur les posters et là on invite les enfants à produire de petites phrases en dictée à l'adulte c'est peut-être ça qu'elle voulait dire cette enseignante c'est peut-être ça l'écriture inventée à un moment donné les enfants vont être amenés à produire des mots ou des phrases et peut-être que l'enseignant va les laisser écrire tout seul et après va revenir avec eux en leur réexpliquant comment on écrit les mots mais c'est pas le coeur de la méthode le coeur de la méthode c'est vraiment entrer dans la lecture entrer dans l'écriture au sens tracé pas production d'écrit est-ce que Marion t'as vu peut-être des questions alors il y en a pas mal je pense qu'on a quand même répondu c'était plutôt l'ensemble après il y a des des personnes qui demandaient comment on utilise concrètement le piano pour ceux qui ne le connaissent pas sachez du coup que sur notre chaîne youtube la chaîne il y a une vidéo de Sandrine justement qui est une démonstration de la façon dont on utilise le piano c'est pour la version en CP mais c'est assez valable aussi pour cette version de mon côté j'ai pas fait pour un moment d'autres questions dans tous les cas vous avez mon adresse mail d'ailleurs qui doit s'afficher donc si vous avez encore des questions n'hésitez pas à nous contacter nous les relierons auprès de Dan, Marty et de Sandrine nous apporterons toutes les réponses que vous souhaitez le manuel de toute façon sera disponible comme le disait Anne fin juin là il arrive incessamment sous peu le guide pédagogique Anne est-ce qu'on peut dire que fin juillet oui il était prévu fin juillet et il part chez l'imprimeur incessamment sous peu donc on reste sur du fin juillet et pour en venir au manuel si certaines personnes parmi vous sont présentes à la GEM à la GEM nous en aurons quelques exemplaires oui tout à fait par ailleurs n'hésitez pas à aller sur notre site le site RET où vous pouvez trouver des informations concernant et le guide pédagogique et le manuel et sur notre page scolaire vous pouvez aussi profiter de certains forfaits de mise à disposition mais comme vous avez participé aussi comme le disait Marion très vite au webinaire nous allons vous envoyer un mail c'est ça Marion je te laisse peut-être l'expliquer on vous enverra par la suite un petit mail avec un formulaire à remplir pour enseigner vos coordonnées et puis on vous enverra un spécimen inédit du manuel donc voilà il est juste bien à l'esprit que ce sera à partir de sa parution donc on se contactera en amont mais les envois ne pourront se faire qu'à partir du 30 juin voilà donc tout début juillet donc attention aux adresses peut-être d'école fermée choisissez bien votre adresse de livraison pour nous que ce soit l'un ou l'autre il n'y a pas de problème mais voilà merci merci beaucoup à vous à vous tous toutes de nous avoir suivis merci à vous merci à vous mesdames et merci aux enseignantes et enseignants qui nous ont écouté et rejoints sur ce webinaire merci Marion et je vais vous souhaiter une bonne après-midi et peut-être à une prochaine fois pour un prochain webinaire bon après-midi bon après-midi merci à vous merci à vous Merci.